En poursuite d'interdiction, ce jour, nous recevons Guelphine Kamgan, il est le mandateur de l'OF Orange, c'est un expert en sciences électorales et politiques. C'est un plaisir de vous avoir dans toute cette première série que le quartier pouvoir ouvre donc accord pour les élections qui s'annoncent en février 2001 et notamment le 9 février. Et nous savons très bien que vous êtes candidat pour prédire l'Amérique de Bandiou, mais à côté du Sénégalement, certains de vos compatriotes, certains de vos sympathisants et même membres de l'OF Orange sont aussi candidats. Pourquoi avez-vous décidé d'être candidat à ces élections locales lors que l'élection présidentielle qu'on n'a pas entendu parler de l'OF Orange ? Non, d'abord je vais commencer par remercier le quatrième pouvoir qui innove dans la nouvelle forme de communication et dans ses nouveaux médias qui fort heureusement touche le maximum de citoyen au-delà des frontières et au-delà des contraintes que le média principe apporte. Donc c'est avec plaisir que je suis là. Et pour revenir à votre question, d'abord il faut faire une précision importante. Je ne suis pas candidat pour être maire à Bandiou, non pas du tout. Je suis un candidat de l'astre civil qui a décidé de mettre sur la table des candidatures pédagogiques et stratégiques. C'est important de le rappeler. Je suis particulièrement candidat dans une liste pour la députation du Parlement. Et dans la mairie de Banjoun, nous avons des candidats indépendants qui ont conçu une liste que je parraine personnellement. Et donc nous avons voulu qu'il y ait quelques mairies pilotes comme ça qui permettent d'expérimenter l'orangisme. On n'a pas à attendre forcément l'objectif ultime, que l'objectif ultime de l'offron soit atteint pour que l'orangisme soit suivant. Et ça, c'est les rajustements stratégiques que nous avons mis en place au regard d'un certain nombre de contingences qu'on a rencontrées. Donc nous pouvons, en attendant de baler le régime de M. Billard qui est notre objectif, donner l'opportunité à des Camerounais d'expérimenter l'orangisme dans certaines communes. Et c'est pour ça que l'une des communes, c'est la commune naturellement de Banjoun, dans laquelle les communes tromment un milliardaire et les comptes du RDPC depuis pratiquement trois décennies. Donc de ce point de vue, il faut comprendre et retenir que c'est une candidature pédagogique. C'est une candidature stratif. Pédagogique parce qu'elle nous donne l'occasion, comme maintenant, de susciter certains débats, certains fictionnements et d'y apporter les réponses conséquentes qui s'imposent. Parce qu'il y a beaucoup de tabou aujourd'hui au Cameroun. Il y a eu cette tendance à l'unilatérale réalisation du débat politique et dont l'OFORANGE qui, dans sa substance, dans son essence même, se voulait un mouvement de mutualisation des forces, ne peut pas s'accommoder avec des logiques de personnalisation ou simplement de personnalisation même de la lutte politique. Donc c'est une candidature pédagogique. Au cours de cette campagne, nous allons naturellement adresser les questions fondamentales qui se posent dans ce sens qu'il faut comprendre cette candidature. Et maintenant, comme le pendant de votre question, c'est de savoir pourquoi est-ce que j'ai renoncé à l'élection présidentielle. Surtout parce que votre mot n'est pas peut-être à sa place. Je comprends que vous avez voulu me titiller un peu afin que je puisse répondre. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne m'a pas senti. Non, pas du tout. On m'a justement trop senti avant l'élection. Mais simplement à partir du 18 juillet, lors de la conférence de presse que j'ai donnée devant la presse nationale et internationale, au cours de laquelle je retirais ma candidature, j'avais clairement indiqué que, parce que je me retire, pour les raisons claires qui ont été mises sur la table, qui ont été mises sur la table à ce moment-là, j'avais l'obligation de donner une pause médiatique pour qu'il ne me soit pas, ou il ne soit pas attribué à l'efforance par la suite des échecs que certains auraient pu avoir, que certains pourraient avoir. Donc, nous avons délibérément cette pause médiatique. Et j'ai en engagé une tournée internationale, au cours de laquelle j'expliquais à tous ces Camerounais et à tous ces partenaires internationaux qui attendaient vivement ma candidature, pourquoi in fine, je n'allais pas à l'élection présidentielle. Et surtout, il faut peut-être que ce soit clair que les raisons de l'époque, c'est-à-dire le 18 juillet, la déclaration que je vous remets tous, c'est-à-dire la presse camerounaise et la presse internationale, sa déclaration précise qu'il y a deux raisons fondamentales, parmi lesquelles il y a une raison et une raison sous-jacente. On pourrait dire trois raisons. Mais en fait, les deux premières sont corrélées. La première raison, c'est laquelle ? C'est-à-dire les capacités que nous avions constatées, y compris la mienne, à pouvoir effectivement implémenter la stratégie du maillage de l'eau-forange, qui était celle de Muthes et les forces. Dès l'instant où les négociations avec le professeur Camdo et son équipe, avec Akere Mouna et avec tous les autres, n'ont pas pu aboutir à ce que nous attendions, on était dès lors dans l'incapacité de créer la masse critique électorale nationale. Parce qu'il faut bien comprendre que nous avions théorisé à l'eau-forange ce qu'on appelle la masse critique électorale. Parce que nous comprenons clairement le système de fraude. J'ai la prétention de dire, je suis l'aide des Camerounais, sinon le seul Camerounais qui sur ce sujet électoral a le plus écrit, a le plus mêlé des actions. Donc sur ce plan, nous comprenons très bien le système électoral Camerounais, qui est un système fondamentalement allosé sur la fraude. Mais en même temps, parce que nous le maîtrisons, nous avions une solution. La solution était la masse critique électorale nationale. Or, celle-ci est tributaire elle-même à une dynamique de fédération des forces. Donc si vous fédérez les forces, et que toutes les forces du changement, ou la majorité des forces du changement, se mettent ensemble, présentent un candidat devant le peuple, on agit sur le dominateur électoral. Et donc, de ce point de vue, on peut, avec ce système, ce type de masse critique, avec le même système électoral, aller à une élection présidentielle et gagner l'élection. Et même si on voudrait inverser les résultats, comme ça a été le cas en 1992, alors à ce moment-là, l'orangisme se déploie à travers la mobilisation populaire, qui arrache le pouvoir emblément de ceux qui voudraient, comme ça, se donner des libertés sur le voile. Mais parce qu'on n'a pas eu cela, et c'est important parce qu'on peut ne plus parler, mais vous avez posé une question fondamentale. Pourquoi l'une élection et pas l'autre ? Et donc, n'ayant pas eu cela, ça veut dire que le système électoral, nous ne pouvions plus impacter sur le système électoral. On avait un dominateur de 6 millions et demi d'électeurs, et moi, notre expertise montrait qu'il y a 3 millions et demi d'électeurs qui sont déjà acquis à monsieur, ou alors de noms de personnes sur le fichier qui sont acquis à monsieur. Maintenant, vous allez vous baser sur quoi ? Plus que le code ? Non, je l'aime. En fait, c'était pour, si on va comme ça, on n'aura pas compris le nœud de mon problème. Et ce que les Camonais attendent de comprendre de moi, par rapport justement, il fallait que nous laisser finir. Donc, j'ai pu parler d'une première raison, et la deuxième raison que j'ai mis sur la table à ce moment-là, même si certains utilisent les mêmes raisons aujourd'hui, c'était de dire, la crise anglophone. Avant le 10 juillet, nous avons mené deux missions sur le terrain, dans le Nord-West et le Sud-Ouest, et on est arrivé à la conclusion qu'il n'était pas possible d'avoir une élection dans le Nord-West et je l'ai dit dans la déclaration, qui est encore sur le net, qu'il ne peut pas y avoir des élections dans Nord-West et le Sud-Ouest, mais il y aura des résultats électoraux. Et parce que je suis un republicain, je ne peux pas, par ma participation à l'élection, consacrer la partition du Cameroun. Ça, c'est l'expression que j'ai utilisée dans cette déclaration publique, qui revient aujourd'hui par un certain nombre d'acteurs. Ce n'est pas ce qui est important. Donc, comprenez donc que les raisons, le même code est là aujourd'hui, et la même crise est là, et justement, la politique a sa raison d'être. Pourquoi alors aller à cette élection et pas à d'autres. Mais parce que justement, les raisons qui ne nous ont pas amenés à faire la masse critique doivent pouvoir être complies comme étant les raisons fondamentales. Il faut donc à un moment donné qu'on va à contre-courant pour justement amener les autres à comprendre qu'à un moment donné, il faut qu'on se rende à l'évidence qu'il n'y a pas ceux qui ont la science inclusée et d'autres pas à la réalité. Je voulais préciser ici que l'élection présidentielle n'est pas les élections locales. Aller à l'élection présidentielle en 2018, c'était de l'escroquerie politique pour moi. Donc, si j'allais, c'était de l'escroquerie. Si vous gagnez, vous n'allez pas encore avoir ce même langage aujourd'hui. Non, je suis gagné à l'élection. Ça veut dire que j'étais donc capable, à ce moment-là, de dire à mes frères anglophones qu'ils n'ont pas eu, dont je n'ai pas eu leur voix, je n'aurais pas la prétention d'avoir eu leur voix, mais j'aurais arraché le pouvoir entre les ministres du Bia et j'aurais imposé la négociation qui me semble importante aujourd'hui. Parce que dire qu'on a été élu, si moi, j'ai dit que j'ai été élu, par exemple, au soutien de 2018, ça veut dire que je considère que les anglophones m'ont voté. Ça, c'est l'élection présidentielle. Ce qui n'est pas vrai puisque je postulais qu'il n'y aura pas d'élection, mais il y aura des résultats électoraux. Donc, vous ne pouvez pas vous accaparer des voix des gens alors qu'ils ne voulaient leur pardonner. Vous ne pouvez pas avoir la prétention d'avoir été élu comme président de l'ensemble du Cameroun alors qu'il y a une partie du Cameroun qui n'a pas voté. Ça, c'est un peu de l'électrocratique politique. Je ne voulais pas à ce moment-là faire. C'est pour ça que j'ai renoncé à l'élection. Maintenant, l'élection, l'élection locale, n'impacte pas sur la crise anglophone. Un maire qui doit être élu à Douala, premier où nous sommes maintenant, n'a rien à voir avec la crise anglophone. Mais pourtant, il y a une certaine opinion qui surfe sur cette crise anglophone pour dire qu'il faut boycotter les élections. Oui, je respecte les opinions de l'ensemble des acteurs. Chaque acteur politique a ses opinions et ses stratégies. Et je m'interdis de juger les stratégies des uns et des autres. Maintenant, vous m'interrogez, je vous donne mon opinion à moi. Maintenant, il peut y avoir d'autres opinions. Je voudrais clarifier du point de vue du droit électoral que les élections d'un Douala premier n'impactent aucunement les régions du nord-ouest. À Bamida ou à Manfé. C'est pas possible. Donc, les gens peuvent tranquillement, en attendant qu'on balaye M. Biapol, donner un petit sourire à des populations de Douala premier si tant est qu'ils estiment que la commune, le maire qui est là, n'est pas en position d'améliorer les conditions des populations. Si un nouveau maire peut le faire pour un jour ou pour deux, tant qu'il y a un bonheur qu'on peut donner aux citoyens pour un jour supplémentaire, je suis preneur. Donc, il est faux de penser que c'est plutôt de l'escoquerie d'aller à l'élection locale, alors que ça devait être de l'escoquerie à la l'élection nationale. C'est de ça qui est la question aujourd'hui. Donc, je pense que c'est prétendre aller aux élections dans le nord-ouest du sud-ouest qui aurait été faux, pas l'inverse. Mais ceux qui vont à l'élection à Douala, ou à Golfata, ou à Badjoum, ou à Maison-Pour-Yalé, n'ont aucune incidence sur la crise du noso. Ils peuvent par eux-mêmes développer ce que j'appelle la masse critique électorale locale et, naturellement, obtenir un résultat qu'ils défendent par eux-mêmes et qui leur permettent d'améliorer la situation des populations dans ces localités-là en attendant le moment où, dans une stratégie collective, on balayera au niveau sous-sommet le régime de M. Villard qui produit la misère et tout ce qu'on est en train de vivre. Vous allez donc, vous l'avez si bien mentionné, vous allez donc aux élections locales du février 2020. Combien de listes le forage présentait-elle ? Dans quelles circonstances ? Non, nous avions initialement des listes qui avaient été bouclées pratiquement dans la LMAOA, dans l'Ouest, dans le centre. Mais finalement, on a retenu seulement nous concentrer sur ce qu'on appelle des listes pilotes. Donc, c'est ça. Et la campagne professionnellement demain le 25 janvier, est-ce que le forage est prête ? Je ne sais pas si nous aurons une campagne, peut-être. La dimension pédagogique qu'il faut comprendre aujourd'hui, nous sommes dans une campagne d'explication. Parce que, pas expliquer parce qu'on veut forcément gagner une mairie ou un siège ou deux ou pas. À quoi c'est vrai dans les sélection ? Justement, si je ne parle pas, si peut-être que je n'avais pas été candidat, ou le forage n'avait pas crié le buzz en étant candidat, peut-être que je ne serais pas au quatrième pouvoir en train de vous faire cette interview. Donc, du coup, j'ai de l'espace pour clarifier certaines choses. Si au moins, avec ces clarifications, on peut se rendre à l'évidence d'un certain nombre de choses et revenir, et que tout le monde revienne sur la table des négociations entre guillemets, c'est-à-dire qu'on comprenne que c'est ensemble qu'on va balayer l'origine des revenus. Alors, j'aurais fait oeuvre utile avec le forage. Il faut noter que c'est des candidatures pratiquement indépendantes qu'on a cumulées pour mettre dans une liste. Parce qu'en fait, le forage n'est pas une partie politique. Il faut le noter. Mais il y a une branche politique qui a été créée pour héberger les candidatures indépendantes, puisque la loi électorale camerounaise ne permet pas les candidatures indépendantes, sauf pour l'élection présidentielle pour laquelle la candidature elle-même est assujettie à un certain nombre, et conditionnée par un certain nombre de mécanismes. Donc, nous avons créé la branche politique de le forage pour donner une chance à des candidatures indépendantes, qui ne sont donc pas liées à des idéologies politiques. Parce que le forage, il faut le préciser, n'est pas un projet de société. C'est un projet conjoncturel qui est appelé à résoudre un problème conjoncturel qui est la crise de gouvernance. Donc, nous n'avons pas la prétention que le forage voulait qu'on enlève BIA et nous on s'installe. Non. Nous pensons qu'il faut enlever BIA dans le cadre et en mettre en place une transition qui permet de manière endogène de créer les conditions pour la dévolution normale du pouvoir. Et ce n'est qu'après la transition qu'on peut donc avoir la compétition d'un projet de société. Donc, le forage n'est pas un projet de société en tant qu'elle. Le carnaval tout nu qui est ado en premier le forage et moi-même qui représente ceux qui ont écrit le forage, on n'a à aucun moment pensé qu'il était la question pour nous, au travers le forage, de remplacer messieurs BIA. C'est-à-dire créer des conditions pour gérer une transition de manière endogène, de manière intégrée, de manière inclusive. C'est ça qui est la question. La campagne va s'ouvrir et même avant qu'elle ne s'ouvre, nous sommes déjà en campagne d'explication du pourquoi on doit aller. Pourquoi est-ce que nous ne boycottons pas comme d'autres ? Ceux qui boycottent, on respecte leur position et en retour nous attendons qu'ils respectent nos positions. parce qu'il n'y a pas ceux qui ont la boussole et d'autres qui n'en ont pas. Chacun est en terrain politique, chacun a sa stratégie. Et lorsque les gens prennent leur stratégie sans vous en informer, il est tout à fait injuste ou tout simplement inadmissible de vous reprocher de n'avoir pas suivi un mot d'ordre auquel vous n'avez pas été associé. Et si certains prétendent qu'en allant, on accompagne M. Biya, je dis que c'est un peu tiré par les cheveux parce qu'on est au quatrième pouvoir. J'ai vu certains amis au quatrième pouvoir, justement, il faut le dire, qui ont prétendu, parce qu'ils sont dans le parti politique, qu'aller à cette élection, c'est accompagner M. Biya-Paul. Je dis que c'est un raisonnement extrêmement spéciux. Et ce n'est pas à moi, il est quand même là qu'on viendrait faire un tel procès. Ça fait 25 ans et plus que je me bats contre ce régime et j'ai tout sacrifié. J'ai été arrêté près de 18 fois, torturé pendant près de 3 semaines, laissé qu'elles sont encore sur mon corps. Et je ne pense pas qu'il y a beaucoup qui ont donné sur le plan de l'intégrité physique autant que je l'ai fait. J'ai résisté à toutes les propositions. Non, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, on pourrait dire que, pourquoi est-ce que j'ai refusé d'accompagner M. Biya en octobre 2018, dans son élection ? Je ne suis pas allé. Et je n'ai pas jugé ceux qui sont allés. Je vais parce que j'estime qu'on peut changer sur la voie territoriale locale, donner plus de chance à certains Camerounais dans le cadre d'une gestion de mairie locale en attendant de prendre le pouvoir central. Ça, personne n'a pas fait. On n'a pas demandé, par exemple, à tous les fonctionnaires qui travaillent et qui sont derrière les PC de cesser d'aller où ce qui est dans le sens des partis de l'opposition et qui sont les fonctionnaires de cesser de travailler jusqu'au jour où on va remplacer M. Biya-Paul. Non, pas du tout. Pour le bon déroulement des élections dans le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, le chef de l'État a décidé d'envoyer un compte des gens de 700 éléments de la Chambre d'Amérique. Comment est-ce que vous appréciez cette décision du président ? Ben, M. Biya-Paul n'a pas... Je ne sais pas maintenant qu'il est assez vieux, vous devez être dans une posture sage, que je vais attendre de lui des décisions qui sont de nature à adresser véritablement la crise anglophone. Je pense que c'est clair, et moi je l'ai dit à plusieurs reprises, M. Biya-Paul et son régime ne semblent pas avoir d'égard pour les populations anglophones. On ne regarde ces populations, ces régions, que par rapport aux richesses que ça rapporte à l'État central, l'État corrompu qui l'utilise pour nous asservir à la réalité. Donc, ces personnes qui ont été envoyées dans ces régions ne me semblent pas être parties essentiellement pour accompagner un fonctionnement électoral crédible. J'espère que ce ne seront pas ces personnes qui vont renforcer le champ des électeurs, qui eux-mêmes n'y reposent aux élections, parce qu'il ne faut pas tromper les Camerounais. Ce que j'ai dit en 2016 dans la région Nord-Ouest et Sud-Ouest reste valable. Il n'y aura pas d'élection, au sens démocratique du terme, dans les régions du Nord-Ouest en février prochain. Mais il y aura des résultats électoraux. Donc c'est tromper les Camerounais que de prétendre qu'on peut faire des élections dans des localités où même l'organe de gestion des élections n'existe plus à la réalité. L'élection de Camerounais ne fonctionne plus véritablement. Même les administrations ne fonctionnent plus. Nous venons de mettre en place, j'ai accompagné la mise en place il y a quelques jours, d'une coordination de la société civile pour la paix et les droits de l'homme dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Et c'est représenté par 40 organisations qui sont des droits locales. Et à la tête de cette coordination, il y a entre autres un magistrat. La plupart des magistrats dans les localités, dans les départements, sont à Bamenda, sont à Boya. Personne ne se permet de rester encore dans sa base, dans le Lialem Ouest. Non, il n'y a personne. Donc ils sont à Bamenda ou à Boya. Vous ne pouvez donc pas, dans les localités où même ceux qui tiennent la loi, on fuit. De compagnie, sont obligés de s'éterrer chez eux, avec des systèmes de sécurité assez particuliers. Vous ne pouvez pas nous dire, dans ces conditions, que quelqu'un ira voter dans ces deux régions. Donc, M. Biapol, il reste dans sa logique. Faire croire qu'il tiendra à l'élection d'un Nord-Ouest, alors qu'il n'y en aura pas d'élection dans ces régions, je pense qu'il ferait évolutive, en décrétant, en utilisant de ses prérogatives constitutionnelles, pour décréter l'état d'exception ou d'urgence dans ces deux régions-là. L'article 9 de la Constitution le lui permet. Et donc, il peut décréter cela pour qu'il n'y ait pas élection, pour qu'il n'y ait pas de similacre d'élection dans ces régions. Et donc, il désigne par voie réglementaire des personnes qui pourront administrer ces régions-là, en attendant que le mécanisme de paix entre en jeu et qu'on puisse asseoir les conditions d'une dévolution de pouvoir aisé dans ces régions. Mais en même temps, ça n'impacte pas les élections locales, communales, qui peuvent se tenir dans les autres régions. Docteur Elé Kamga, on vous connaît comme un monsieur qui n'a pas sa langue dans sa poche, on va le dire ainsi, vous ne marchez pas vos mots. Il y a peu, vous avez adressé une lettre ouverte au roi de Bandune, à votre roi, ça il faut le dire, tout en lui demandant de ne plus s'intéresser à la politique. Est-ce qu'aujourd'hui, cette lettre a le résultat escompté ? Oui, le premier résultat escompté est obtenu, la prise de conscience. C'est mon roi, c'est mon royaume, je suis un fils de Bandune, je suis un fils de ce royaume. Et donc, au-delà de ce roi, c'était une problématique globale. Il est question ici de demander à tous ceux qui sont détenteurs du pouvoir traditionnel de se départir des emballages politiques. Il s'est forcément le roi de Bandune. J'ai pris un exemple qui était celui dont j'avais le plus la maîtrise. Et pour montrer comment son enrôlement politique a créé suffisamment de dégâts dans la communauté où il était censé administrer. Imaginez un tout petit peu un sage qui se retrouve en plein stade de football. Lorsqu'un sage, un roi, un président de la République décide d'être dans un stade de football, il est évident qu'il ne peut pas demander qu'on ne lui casse pas le tibia à la réalité. Donc, quand un chef descend dans l'arène, il doit accepter que les joueurs de l'équipe adverse se permettent de le racler, ce qu'on dit pour dire de manière prosaïque à la réalité. Et ce que je ne veux pas, je ne veux pas voir mon chef qui est renversé par un guillard. Et donc, le roi de Banjul est l'exemple type de cet embassiement négatif de l'autorité traditionnelle au Cameroun. Et donc, j'ai demandé de manière officielle au RDC. Parce que la goutte d'eau qui a fait déborder le bas, comme on aime bien le dire, c'est lorsque, 20 ans, dérimant mon royaume, et les vestiges culturels de ce royaume, j'amène des amis américains, et on se retrouve à la chefferie. Et à l'intérieur de la chefferie, je vois une grosse banderole du RDPC, où on l'encense et on tient en bille à l'endroit de M. Villapol. C'est un scandale. Le RDPC n'a pas privatisé ma chefferie, et ils n'en ont même pas à l'ordre des moyens de le faire. Et donc, je dis au roi, ça me semble être trop. Il faut que le RDPC, s'ils veulent tellement M. Djomou, André, M. Djomou, Honoré, qu'il le prenne, mais qu'il me laisse mon roi. Évidemment, je n'ai créé pas la métaphore. C'est la métaphore du pape et de Mgr Dormeau. Donc, s'ils pensent que Djomou, Honoré, les intéressent beaucoup, qu'il le prenne, mais qu'il me laisse mon roi. Et si mon roi pense qu'il ne peut pas se départir de Djomou, qui est RDPC, il n'a qu'à se le trompe, que des gens qui sont plus neufs prennent. Parce qu'imaginez-vous, aujourd'hui, le roi de Banjoun, lorsque je le vois, je le lui ai dit, André, lorsque je le vois être content d'être sénateur, et voir certains élites de Banjoun, voir que le roi est content d'être sénateur, j'ai un problème. Parce que mon attachement à la culture ne me permet pas de concevoir mon roi assis sur le même banc, sur la même table, avec ce qu'on appelle chez moi les faux-quets. Faux-quets, ça veut dire les non-nissis. À la réalité, quand il se retrouve là-bas au Sénat, il est assis sur la même chaise, sur le même banc, ou si on ne peut pas dire en ces termes, même si les chaises sont différentes, mais il est assis au même banc que certains de ces administrés. Ça, c'est inconcevable. Et pire encore, on a poussé l'offense jusqu'au niveau où un de ces administrés, qui est un sous-chef, était devenu au Sénat son supérieur, en tant que vice-présent de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que les gens qui s'en vont penser et viennent dire au roi. C'est pas possible. Donc, à la réalité, c'était une interpellation. Et la prise de conscience est en train de le prendre dans cette communauté. Et en cela, je rejoins naturellement un roi qui est un de mes parents auquel je suis très attaché, le roi Sokuju, par exemple, évidemment. Donc, il faut que les rois soient comme celui-là. Parlons un peu d'une date, un certain 15. Qu'est-ce que vous rappelez cette date ? Le 15, d'abord, dans deux jours, c'est le 15. Dans deux jours, c'est le 15. Et le 15 janvier, le 15 janvier, c'est... Si on s'est intéressé, c'est le 15 février. Le février, je n'ai pas m'intéressé au 15 février. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je suis le 15 janvier. Oui, ça m'intéresse le 15 janvier. Parce que janvier, pour moi, je suis d'abord, avant d'être un combatant, et un fils de combattants, et donc un résistant. Parce qu'il y a certains qui galvotent l'expression de la résistance aujourd'hui, sans y mettre un contenu. La résistance a commencé depuis des ans. La résistance, ça renvoie à quoi ? Ça renvoie à cette bataille que les grands nationalistes ont menée, d'abord contre la fausse indépendance qui était donnée, et qui décide que, malgré cette histoire de 1930, qui n'est pas l'indépendance qu'on voulait, ils vont entrer en résistance. Ils vont résister contre le collant. Et donc, naturellement, après l'assassinat de Moumier, après l'assassinat de Oumio Belabor et de Moumier, ensuite, il y a quand même que certains décident d'entrer dans ce qu'on a venu de maquillage, c'est-à-dire en bourse, pour résister. C'est ça la résistance. Pour continuer le combat, en résistant contre cette fausse indépendance. Et ils paieront de leur vie. Ils seront trahis, arrêtés par le régime de M. Haïdio, accompagnés de M. Biya, parce qu'il faut noter que Biya était déjà aux affaires, même s'il n'était pas dans la République. Donc, M. Biya, Semengue et tout ce monde-là sont encore là. Et donc, c'est ces hommes qui décident de neutraliser, là, cette phase de la résistance, la deuxième étape de la résistance, il faut le dire. Et donc, le 15 janvier, exactement, NS Wanjian va être assassiné de manière spectaculaire à Bafoussane. Il est assassiné par M. Haïdio et ses affinés que sont M. Biya, M. Semengue et autres. Il est assassiné de manière spectaculaire. Vous vous rappelez que M. Semengue a quand même, dans une interview, s'est félicité d'avoir posé par le fait qu'il est à refaire. Il fait la même chose. Et donc, on l'a assassiné publiquement. Et on l'a enterré comme un chien à Bafoussane. Et nous avons décidé depuis 10 ans. J'ai pris la tête de mouvement qui, depuis 10 ans, essaie de rappeler que cette résistance a existé. Et que la dernière parole donnée par Ernest Wanjian au moment où on allait le fugir, n'était pas une parole vaine. Que nous autres, on était ses produits. Il était notre dévencier. Et nous étions des résistants qui allant continuer la résistance. Il faut pour cela clarifier la certaine chose. La résistance ne commence pas, comme certains voudraient le faire croire, à une certaine la très récente. Non, elle est bien avant une première phase, avant les indépendances, pour résister contre le Colomb. Une deuxième phase, après les indépendances, pour résister contre la fausse indépendance. Et cette deuxième phase s'arrête en 15 janvier 1971. Et naturellement, nous continuons depuis cette date-là, la lutte pour résister contre ce régime néocolonial qui est là aujourd'hui. Et c'est pour ça que je serai à Bafoussane. Et j'appelle tous les résistants, et les néo-résistants même, et tous ceux qui croient en cette lutte-là, de me retrouver pour qu'ensemble, on aille déposer cette gerbe de fleurs le 15 janvier prochain à Bafoussane. Restons donc à l'ouest de Cameroun, mais à Bantou, il y a une affaire qui vient de l'être, parlant de cette affaire d'indemnisation de 500 familles qui planent encore. D'aucuns disent que c'est un élu du peuple qui reste de tout son poids pour que ce dossier puisse avancer. Non, écoutez, d'abord, il faut peut-être rapidement situer... Le contexte... Elle était spectaculaire, tous ceux qui nous suivent... Les aîtes un autre sur cette question. C'est une affaire depuis 1982. Lorsqu'on décide de faire cette route-là, qu'on appelle Pompeusement-Ars-Lours, Douala-Yahoundé, en fait, Yahoundé-Bafoussane, Yahoundé-Bafoussane, toutes les villes qui ont été touchées, tous les citoyens de ces villes-là sont indemnisés. Mais pour des raisons assez particulières, Banjoun est mis en service. Et il a fallu attendre près de 20 ans pour que le dossier soit réveillé. Et lorsque le dossier est réveillé, que nous le prenons en charge, on se dit, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut... Pardon. Comment est-ce qu'on peut se retrouver avec près de 500 familles qui, depuis 20 ans, attendent d'être indemnisées et on n'en fait pas qu'à. Donc, nous avons engagé des actions. On a mis plusieurs ONG nationales et internationales à contribution. Moi, j'ai fait deux déplacements en Genève parce que j'ai converti cela dans le champ qui est le bien, qui est celui de la bataille pour les droits de l'homme. J'ai converti ça dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui la Convention des Nations Unies. sur les déplacés internes parce que les projets de développement, les gens qui sont déplacés, même dans le cas des projets de développement, sont les déplacés qui viennent au sens de la Convention des Nations Unies. Ayant actionné sur ce levier-là, nous avons effectivement pu avoir une réaction très forte venant de Genève qui a amené le pouvoir de l'ayemmené à se saisir directement du dossier. Et nous avons, sur ce plan, nos actions, c'est au moins près d'une centaine de correspondances, plus d'une troisième réunion avec les administrations concernées et finalement, le décret qui a été signé par M. Yann en janvier 2019 avant de partir. C'est le dernier texte que M. Yann a signé à la réalité. Et donc, nous avons pu obtenir lorsque le dossier a avancé jusqu'à un certain niveau et qu'on a demandé à Mme le Préfet et à Blouest, à Bantul, de pouvoir donner sa position sur le dossier, elle a cru pouvoir dire ou n'est-ce pas possible. Et on est que, bon oui, c'est une réalité cette créance-là, mais on pourrait payer peut-être 30% pour cette population. Je suis monté au créneau avec vous. Mais, 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 il faudrait dire que ce n'est pas possible. C'est une insulte. Les gens qui attendent leur argent depuis près de 30 ans ne peuvent pas aujourd'hui se voir dire, s'entendre dire qu'on peut leur payer 30% de ce qu'ils attendaient. À la réalité, ils attendent une revalorisation de la créance parce que 1000 fonds en 1982 date de cette opération n'est pas 1000 francs en 2017 ou 2018. Donc, c'est ça qui est la question. Mais simplement, quand nous en parlons, c'est parce que j'ai l'habitude de mener des actions sans faire de publicité sur des actions. Quand je travaille sur une droite l'homme depuis 25 ans, c'est des milliers de personnes que j'ai pu accompagner sans crier. Mais j'ai horreur que les gens qui n'ont rien fait sur un dossier puissent se saisir et vouloir gagner des lauriers sur des actions menées par les autres. C'est lorsque nous entendons dire dans les communautés la campagne de droit peut-être aidant. Nous en attendons dire que ça circule à l'ouest que c'est un certain député tel qui aurait agi un certain honorable tel, je ne veux pas citer les noms ici, pas de quel, parce que je ne veux pas le procès de personne. Mais nous, nous sommes obligés à ce moment-là de clarifier pour dire nous, on a le preuve de ce qu'on a fait. C'est un document de près de 200 pages sur lequel on a fait un recueil de tout ce qui a été mis des commissions. Mais si quelqu'un d'autre a fait quelque chose dans ce sens, qu'il vient nous dire parce que c'est nous qui avons structuré ces personnes des GAPI, on a fait créer une association, on a fait ouvrir des comptes, on a investi des millions de francs sans aujourd'hui, sans une contrepartie jusqu'au jour d'aujourd'hui pour aider ces personnes à avoir un statut légal qui leur permet individuellement de toucher ce qui pourrait venir. Mais si un député, on a fait des vérifications, j'ai fait faire une enquête parlementaire pour voir si dans les trois dernières législatures, il y a eu un député ou un sénateur du Conquis qui aurait usé les voix parlementaires qui sont les siennes pour faire parler du dossier parce que les députés peuvent intervenir à travers la question orale où la question est réclée. Mais il n'y a jamais eu une telle question devant le Parlement cameroulaire. Alors, qu'est-ce que ces normes ont fait ? Je ne suis pas dans le secteur exotérique, je ne dis pas dans la boule qu'est-ce que ça. Nous disons à Soma les déguerpilles, les séries sont déguerpilles de Banjouni qui vont avoir leur argent cette année pour une partie en attendant que le combat pour la revalorisation continue. C'est l'oeuvre que nous avons menée avec les structures dans lesquelles nous sommes engagés. Autorité, L'Ele-Kamga, lorsqu'on vous écoute en l'entame de notre émission, vous avez fait comprendre que vous participez à ces élections, les élections locales notamment parce que vous voulez mener d'un côté la pédagogie, de l'autre côté la stratégie pour faire comprendre le Cameroun et certains nombres de choses. Vous êtes un expert en droit électoral. Comment comptez-vous ? J'ai envie de dire comment comptez-vous arriver à aboutir à faire en sorte que la faune électorale que vous avez tant décriée, que vous continuez même de décrire depuis les années. Aujourd'hui, quelle est la stratégie que vous allez mettre sur pied pour pouvoir briser cette faute ? Au niveau local ? Au niveau local, naturellement. Qu'est-ce que nous sommes ? Oui, comme je le dis, nous sommes dans une des candidatures pilotes. C'est ce que j'ai dit. La dimension pédagogique, c'est qu'on va essayer de mettre en application. Le théorie que nous avons, nous distingons le gouvernement. Et notamment, la figurine de la masse critique électorale locale, MCEL. Il faut bien noter MCELN. Contrairement à la masse critique électorale nationale qui est MCELN. Alors, c'est la somme des masses critiques électorales locales qui donne la masse critique électorale nationale. Et pour avoir les masses critiques électorales nationales, il faut unifier les forces qui appartiennent au même courant de pensée, par exemple, les forces de changement. C'est dans ces conditions qu'on obtient la masse critique électorale nationale. Mais on peut avoir la masse critique électorale locale dans une localité donnée sans que la masse critique n'existe. Alors, si on réussit à avoir cette masse critique électorale locale, on réduit déjà la capacité de fraude d'au moins 80%. Je voudrais ici indiquer que je suis quand même l'auteur d'un ouvrage réédité à quatre reprises sur les techniques de fraude électorale et qui a fait qui a aidé un certain nombre pays. Ça a été utilisé dans au moins cinq pays francophones. Et le dernier... Il y a le relais système électoral. Tout à fait. Donc, les techniques de fraude électorale, j'apporte aussi les solutions pour contrer les techniques de fraude électorale. Et nous en sommes aujourd'hui à 47 techniques. La première édition était 32 techniques. Au fur et à mesure, on a renforcé les autres techniques qu'on a trouvées sur le terrain. On est à 47 techniques de fraude. Alors, si on réussit à obtenir la masse critique électorale, on combat au moins 75 à 80 % de cette fraude électorale. Donc, l'enjeu ici, c'est de voir est-ce qu'on est capable ou alors comment on fait pour construire au niveau local la masse critique électorale locale. Je dois ici définir la masse critique électorale locale comme étant le nombre de citoyens qui, engagés dans une localité, décident de devenir des électeurs en s'inscrivant sur une électorale, de s'assurer de l'usage fait de leur vote donc en contrôlant le vote le jour de l'élection et enfin de s'assurer du résultat, de la conformité du résultat par rapport à leur choix donc en se mobilisant collectivement dans la localité concernée pour défendre le vote. C'est ça, cette masse critique. Il y a des localités dans lesquelles avec 500 personnes, vous avez l'avancé. Des localités dans lesquelles il faut 1000 ou 2000 personnes et la masse critique électorale locale peut se voir en micro-masse critique électorale locale. C'est-à-dire qu'autour de chaque bureau de vote on peut définir une masse critique, une sous-masse critique électorale locale. Dans un bureau de vote de 500 personnes, on a défini que seulement 50 personnes, 10% suffisait pour créer la masse critique qui résiste à la fraude. Parce que dans un arrondissement, un village où on a une brigade de gendarmerie qui est généralement à moins de 15 personnes, si on veut utiliser cette force de sécurité, l'exploiter, et je ne veux pas dire que les gendarmes sont les mauvais, non, j'en ai formé beaucoup et on a plein qui sont des vrais défenseurs de droite de l'homme, mais si par extraordinaire on a 15 dans une brigade qui sont mis au service des forces du mal contre le suffrage des citoyens, si on a 50 quand on est déterminés dans un seul bureau de vote et qu'on en a au moins 5 bureaux de vote, ça fait 250. Les 15 ne peuvent pas les résister. C'est ça que j'appelle la vraie décision locale. Et donc, l'élection, les élections municipales sont des élections locales. C'est les seules élections au Cameroun où le résultat final est donné par la commission locale de vote dont la proclamation des résultats des élections municipales est donnée par la commission locale de vote qui se tient dans la commission par exemple communale de vote qui se tient dans la commune. Et donc, dans cette commission, les représentants sont là des partis politiques qui ont compétit de l'administration d'élection de Cameroun et donc, il n'y a pas de possibilité si à l'extérieur de l'endroit où il y a cette commission communale de vote il y a une masse critique externe, il n'y a pas de possibilité qu'on inverse un résultat. Et donc, ce n'est ça qui est la question. Nous avons expérimenté cela et d'ailleurs, je vais vous dire ici que c'est une primeur. En 2000, lorsque je boucle la mise en place de l'Observatoire chrétien des élections, parce que c'est moi qui initie ce programme qui a amené les catholiques dans les élections, c'est très important de le dire, je le dis bien à la première personne, parce que je me suis rendu compte qu'au Cameroun, on aime bien exploiter ce que les autres ont fait sans le dire, tant que je suis encore vivant, je rappelle une certaine chose que j'ai faite, l'Observatoire chrétien des élections pour les catholiques, c'est mon initiative. Alors, quand j'ai fini ce processus qui a été ensuite conduit par le professeur Pierre Titinoel et autres au niveau du service national du super, nous décidons de lancer ce qu'on appelle le commissariat civil de la démocratie, qui sont en fait nos soldats qui vont combattre la fauteure, pas avec les armes, non, avec les armes du droit et les armes du nombre, et on les forme. Et dans les élections qui vont se dérouler, là où on a les mairies pilotes, y compris chez les partis qui participent, qui peuvent nous solliciter, on mettra à leur disposition des officiers, ce qu'on appelle les OPE, n'est-ce pas, des officiers de police électorale, qui seront bien formés et qui vont naturellement régler de manière très très citoyenne le compte de tous les fôleurs électoraux. Bientôt nous allons sortir de notre entretien, mais nous ne pourrons sortir de l'assam, une fois que cher monsieur le franc CFA, on sait très bien que vous êtes un grand défenseur de l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui le franc CFA a encore son utilité en Afrique ? Ça n'a jamais eu son utilité. Peut-être contrairement à ce que j'ai vu sur Terre écrire, parce qu'il y a des gens qui écrivent des matures dans les réseaux sociaux, c'est intéressant. Je voulais rappeler ici que l'homme qui est cité le plus pendant qu'on parle de la question monétaire au Cameroun est celui-là qui a diffusé son ouvrage au Cameroun, c'est-à-dire Thuy-de-Jamponis. C'est très important de le rappeler. La plupart de ceux qui en parlent aujourd'hui ont un exemplaire qui a été pris à mon centre. C'est important. C'est nous qui avons lancé la fondation Thuy-de-Jamponis, dont je suis encore le secrétaire général il y a 23 ans. Donc, c'est pour dire ô combien cette question est fondamentale pour nous. Sept, il n'est pas possible de penser le développement avec la monnaie des autres. étudiant a tellement bien dit parce qu'il était outillé pour le dire avec des mots appropriés que je n'ai pas besoin d'y ajouteuse. Tout ce qu'on fait aujourd'hui là, c'est du pipo à la réalité. Qu'on tourne, qu'on dise que la France ne se retrouve plus dans le conseil d'administration de la BCA, de la BA ou de l'autre, il en demeure moins vrai que ce qui tient le monnaie aujourd'hui et continue d'être fabriqué en France, à la réalité. Alors, sur la base de quoi, j'ai dirigé un travail académique sur, effectivement, le rôle, c'est-à-dire de la France dans l'asservissement monétaire du Cameroun particulièrement. C'est un travail qui existe aujourd'hui et qui est en train d'être publié en termes de l'ouvrage, n'est-ce pas, qui a permis à cet étudiant de soutenir. Donc, notre position est simple. Il faut, de manière radicale, se détacher de cette affaire-là. Et je suis, je me porte en faux contre ce... C'est en ça que peut-être un grand frère comme Berkanga et moi on est toujours pas d'accord. On est tous des panafricanistes. Mais j'ai une autre vision. On n'a pas besoin d'unifier toute l'Afrique pour assurer l'indépendance monétaire. Parce que c'est le leadership qui donne la solidité à une monnaie. C'est pas le nombre fondamentalement. Le nombre est important. si c'était seulement le nombre. Le YAM aurait écrasé le dollar depuis longtemps. Mais le leadership est important là-dedans. Et il y a des petits pays, pays qui sont très petits, mais qui ont une telle souveraineté. On n'utilise pas le dollar, vous le savez très bien. Mais l'Israël ne vaut pas le dollar. Mais simplement, le leadership fait qu'on respecte et on respecte la monnaie qui vaut. Aujourd'hui, le simple petit Rwanda qui est là se fait respecter parce qu'il y a un leadership. n'a pas besoin des monnaies bizarres, bizarres, bizarres parce qu'il y a un leadership national qui... Alors, lorsqu'on va couper le cordon de la France-Afrique et qu'on va avoir un leadership sérieux à l'intérieur du Cameroun, le niveau de ressources du sol, du sous-sol et autres que nous avons nous permet de construire un leadership économique et donc géostratégique qui amène les autres à nous respecter et donc qui nous amène à battre monnaie. Mais on ne peut pas battre monnaie si on n'a pas une gouvernance sérieuse parce que ce sera comme le Zahir dans son cas. Donc, il faut déjà que les structures institutionnelles permettent de garantir la crédibilité de la monnaie qu'on va battre pour qu'on soit capable de battre monnaie que comme en Nîmory ça puisse fonctionner que comme au Rwanda ça puisse fonctionner comme au Kenya comme au Ghana que ça puisse fonctionner normalement. Tout cela est adossé et enfin je conclue par là sur cette question on dit souvent en droit que le pédale tient le sable mais je vais ici dire que le politique tient l'économie en état. Par contre c'est en changeant au sommet qu'on impacte sur les questions économiques c'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Et non, sur la question de France et France il est clair que c'est en coupant le cordon qu'on s'en sort. Mais ceux qui ont le leadership des états aujourd'hui la plupart des états n'ont pas la crédibilité suffisante pour rompre le cordon puisqu'ils sont élus par cela. Bolloré est capable d'influencer l'arrivée au pouvoir ou le départ du pouvoir de tel ou tel que ce soit au Cameroun ou au Gabon et autres mais c'est pas les choses qu'on doit admettre aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans le fouranche nous prévoyons que dès qu'on a pris le pouvoir la première chose c'est de faire l'audit général du Cameroun et de faire l'audit général du Cameroun et y compris des contrats les gens comme Bolloré vont partir le lendemain à la réalité et on va se mettre en négociation il y a un autre créancier du Cameroun aujourd'hui qui vont deviner les débuteurs quand on va faire l'évaluation donc sur ce plan voilà nos positions Nous sommes donc arrivés dans cette toute première série d'entretiens sur le 4ème pouvoir mais je ne saurais trop de se partir sans toujours te demander de parler au Camerouais en une minute Ah, une minute Citoyens citoyens il est évident que nous sommes à une fois à vétérinat notre histoire l'enjeu de boycott des élections où la participation anime le débat tout ce que je pourrais vous dire c'est que nous devons au delà de la conjoncture savoir que seul le Cameroun compte et que s'il faut aller aux élections aujourd'hui que ceux qui peuvent le fassent et que nos amis du nord et du sud ouest on n'a pas leur demandé d'aller parce qu'il n'y aura pas d'élection là-bas en attendant que nous les videurs on se comprenne on se mette ensemble pour la bataille du balayage du régime de Yandé le monsieur Pierre et les hommes j'invite j'invite les uns et les autres à pouvoir se souder et aider les partis politiques qui participent à l'élection pour le contrôle du vote afin que la prise des mairies améliore la situation de certains Camerounais qui mieux ressourcés voulant ainsi impacter sur la lutte pour le changement qui nous concerne et de trois et enfin il faut que chaque Camerounais doit comprendre que le Cameroun de demain dépend de lui de son nation que personne ne se laisse tromper ensemble pour changer le Cameroun ensemble nous devons le faire ensemble nous allons le faire d'un tel écran c'est un plaisir de vous avoir dans le cadre de l'entretien 4ème pouvoir c'est moi qui vous remercie et je profite pour transmettre ma meilleure vie à toute la dynamique équipe du 4ème pouvoir et où il y a une pluralité d'opinion et je pense que le 4ème pouvoir le continue dans sa proche c'est celle qui permet à des opinions contraires de pouvoir se mettre en branle pour faire avancer le Cameroun la seule chose qu'il faut éviter c'est que le débat ne se substitue qu'au débat ne soit substitué les insultes et les injures qui ne font pas avancer le débat politique débat enquête reportage actualité fait de société direct divertissement vous voulez les infos du Cameroun abonnez-vous sur le 4ème pouvoir 4ème pouvoir le fond c'est le pouvoir